Alors, mardi après-midi vers 15h15, il y a deux jeunes garçons de 2 ans et 4 ans qui jouaient en bordure d'un ruisseau qui est situé sur une terre agricole. Ce ruisseau-là mène à la rivière Saint-Anne. Et le plus vieux des deux garçons a vu son frère de 2 ans qui a perdu pied et est parti dans le ruisseau au courant de l'emporter jusqu'à la rivière Saint-Anne, en passant par un tuyau. Donc, le jeune garçon est allé viser tout de suite ses parents de ce qui venait de se produire. Immédiatement, policiers, pompiers et ambulanciers ont été appelés. Il y a des recherches qui ont commencé. La première place qui a été vérifiée, c'est au niveau du tuyau où l'enfant était disparu. Et puis, par la suite, on a les équipes, une trentaine de policiers de la Sûreté du Québec environ, qui sont venus faire la recherche sur les berges de la rivière Saint-Anne. Également, l'hélicoptère de la Sûreté du Québec et les plongeurs qui ont été à l'oeuvre toute la soirée sur la rivière Saint-Anne. Alors, jusqu'à présent, le jeune n'est pas à être ici. Qu'est-ce que les difficultés? On est en période de fruits des eaux pétaniennes et de la rivière est très agitée. Par contre, nos plongeurs ont été capables de faire un travail de recherche sur la rivière ce soir. Et nous, à la rivière, le reste doit être évalué pour les besoins par rapport à demain. Alors, les recherches se poursuivent au moins jusqu'à la rivière, donc c'est pas terminé. Ça ferme des berges sur la rivière, évidemment, tenter de retrouver le jeune. Son identique qui peut être promis, c'est vraiment le bœuf, deux ans, qui résidait sur le vent rapide nord ici. C'est arrivé d'ailleurs sur les fermes familiales. Qu'est-ce que faisaient les parents lorsque ça s'est produit? Ils travaillaient au niveau de la ferme. Les enfants s'amusent à l'extérieur, comme ça arrive. Et puis, c'est vraiment, au niveau du ruisseau, il y a un peu plus de courant à ce temps-ci de l'année. Et puis, l'enfant perdant pied, il s'est emporté par le courant du ruisseau. Est-ce qu'il y a quand même du personnel, soit des pompiers ou des policiers, toute la nuit, quand même, en bordure de la rivière? Ça reste évalué. On y va d'heure en heure. Là, le travail se poursuit, ce n'est pas terminé. Il y a des travaux d'excavation qui ont été faits tout à l'heure, où on a creusé... Au départ, c'est au niveau vraiment du... Oui, c'est ça, il y a parfaitement de ça. Oui, oui. Là, en fait, on entend les canadistes qui vont abandonner les renvers. Il faut bien neiger dans certains endroits, excaver pour voir les péteries, je dirais là, au niveau du ruisseau, au départ. Les plongeurs ont réussi à aller dans l'eau? Ils ont réussi à faire des recherches sur la rivière, là. Il y a différentes techniques, là, dans le travail, là, je ne peux pas vous dire... Mais il reste ça dans le bateau, OK. Oui, OK. Il y a un sonore aussi, il y a toutes sortes de choses, mais aussi à l'eau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus. Merci. Vous avez eu la tête, vous êtes allé ici sur France, là. Est-ce que ce que vous avez fait exactement? Regardez, premièrement, c'est ce qu'on est arrivé, on... La personne était déjà sur les lieux, là, la personne qui avait perdu l'enfant, et puis, nous a demandé à vérifier un peu partout. On a commencé par le ponceau, à voir, là, juste un enfant avec tout, perdre le pied. Par la suite, on a fait des fouilles au niveau du ponceau, au niveau du bouillon, des rapides, aller, pratiquement, jusqu'à l'entrée d'arrière à Saint-Anne, et puis, tout de suite, pour faire un développement. Je sais que vous en avez déjà vu d'autres, mais comment on se sent comme service d'urgence, quand, justement, ça a été terminé? Bien, moi, regardez, je suis père de famille, et puis, je pense que je me mets à aller... en place de ces parents-là, ça doit être infernal, à vivre, là, ce qui arrive, là, à l'instant. Est-ce qu'il faudra intervenir au trait même de vos comptes, parce qu'évidemment, tout le monde est en plus sur l'émotion? Oui, sans doute qu'il y aura des choses qui sont après, là, au niveau du CLSC, là, à savoir si il y en a qui ont des besoins au niveau psychologique, là, on va peut-être là, là, pour les suivre, là. Ok, merci. 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 Merci.